Cette association située dans le 15e arrondissement de Paris que le groupe Safran a tenu une conférence de presse ce jeudi 11 juin. L'occasion pour son nouveau directeur général Philippe Petitcolin de rencontrer la presse et d'échanger avec elle des différents thèmes abordés par le groupe lors du salon du Bourget. Il y aura beaucoup de produits phares et d'innovations sur le salon mais la plus grosse ce sera le moteur Lippe bien entendu qui va rentrer en production chez Airbus, chez Boeing et chez Comac. Ce sera le produit le plus important mais nous avons également des nacelles qui sont actuellement en développement, nous avons le nouveau train de la 350, nous avons des freins, nous avons des nouveaux câblages très optimisés, nous avons dans la défense beaucoup beaucoup de nouveautés et puis nous avons des technologies. C'est la première fois que sur notre stand nous allons avoir en dehors ou à côté de nos produits tout un espace central qui lui est dédié à l'innovation et donc nous allons montrer des technologies, des expertises, des process que nous réalisons pour pouvoir rendre nos produits encore plus compétitifs et encore plus performants. Un Bourget sous le signe de l'innovation pour Safran qui espère notamment attirer les jeunes vers ses activités aéronautiques de défense et de sécurité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada